Musique 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 Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Je suis enfin de retour Il était vraiment temps parce que j'ai Enfin fini mes examens Donc je suis vraiment trop trop contente de Vous refilmer Ça m'avait vraiment trop Manqué de filmer et Voilà je suis enfin de retour Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Qui m'a été demandée plusieurs fois Il s'agit de mon rangement maquillage Donc je vais vous montrer tout ça Mes petits trucs Comment je range, vous allez voir Il n'y a rien d'extraordinaire C'est vraiment super facile et je m'y retrouve comme ça Donc voilà si ça peut aider Quelques unes d'entre vous, c'est le principal On va commencer sans plus tarder Donc c'est parti, je vous laisse avec la suite De la vidéo. Donc voilà comment se présente En général mon coin maquillage Donc vous voyez c'est une coiffeuse Qui vient de chez Ikea Je crois que je vais vous saouler Parce que tout le monde a la même Mais bon voilà c'est comme ça Mon rangement à droite Se trouve aussi Chez Ikea Et alors Sur le côté vous pouvez voir des rangements Vernis qui est super pratique Franchement je ne regrette pas du tout De l'avoir fait Mais je vous montrerai ça tout de suite Après Donc dans un premier temps ici On a mes pinceaux Qui se trouvent aussi dans des petits pots De chez Ikea Et j'essaie vraiment d'en trouver des autres Parce qu'ils me saoulent J'ai envie d'en trouver des un peu plus colorés Donc voilà si vous avez des idées N'hésitez pas à me le dire en commentaire Là j'ai mes pinceaux d'un côté pour les yeux Donc à gauche ce sont tous mes pinceaux pour les yeux Et à droite ce sont mes pinceaux pour le teint Donc si ça vous intéresse Que je fasse une vidéo spéciale pinceaux N'hésitez pas à me le dire non plus On ne sait jamais Donc voilà J'ai également un recours de cils Et ma pince à épiler Voilà Indispensable n'est-ce pas Ensuite dans le petit tiroir du dessous J'ai mes beauty blender Enfin mon beauty blender Et j'ai aussi donc mes autres éponges de teint Donc voilà je les ai rangées là J'ai également laissé la boîte Parce que quand je lave mon beauty blender Je le mets dessus Comme ça Comme ça il sèche Donc voilà Pour celles que ça peut intéresser Comme un petit truc Et donc ici j'ai mes petits bijoux Enfin mes bagues Et ici normalement Il doit y avoir encore une branche Mais on va me la casser En faisant le ménage Donc voilà Ensuite ici J'ai mis tous mes parfums Donc voilà Je ne savais pas comment ça se fait Mais ils sont tous Dans une teinte rosée Voilà Je crois qu'on a deviné Que j'aimais bien le rose Donc voilà J'ai celui-ci Qui vient de chez Victoria's Secret Le bombshell C'est vraiment une pure tuerie C'est celui que je mets tout le temps Donc voilà Si vous avez possibilité D'aller le sentir A l'aéroport Ou dans un magasin Franchement Allez-y Parce qu'il sent vraiment Trop trop bon Ensuite j'ai celui-ci Mais celui-ci Il est plus pour l'hiver Je trouve parce qu'il est plus fort Il est moins frais Et ça c'est un de chez Body Shop C'est le White Musk Smokey Rose Et ils sont vraiment aussi super bons Mais comme je vous dis C'est plus pour l'hiver Et ensuite celui-ci aussi C'est un pour le printemps-été C'est un qui vient de chez L'Occitane C'est à la Pivoine Et il sent vraiment super bon aussi Il est très fleuri Donc voilà Et ici on peut retrouver mes brumes De chez Victoria's Secret Voilà Je crois que vous les connaissez aussi Et c'est vraiment chouette pour l'été C'est vraiment très frais A se parfumer sur le corps Les cheveux et tout ça Donc voilà Ensuite quand j'ouvre le tiroir De ma coiffeuse Ici j'ai pris des petits rangements A couvert de chez Ikea Et donc voilà Je les trouve super pratiques Parce qu'ils rentrent pile poil dedans Ils sont juste Ils plopent juste un peu comme ça Et un truc Voilà comme ça Mais sinon c'est très pratique Ici j'ai mis Tous mes mascaras Ensuite ici j'ai mis J'ai mis tout ce qui était Eyeliner Donc ici j'ai un mascara Parce qu'il rentre pas dedans Voilà Sinon j'ai mis tout ce qui est Crayon, eyeliner Donc voilà Donc ça c'est le coin Plus pour les yeux Ensuite au milieu J'ai mis mes crayons à lèvres Qui se trouvent ici Donc vous voyez J'en ai pas énormément Ensuite ici j'ai mis tout ce qui est Un peu chubby stick Je sais pas si on dit ça comme ça Enfin je sais pas si vous voyez C'est le genre Comme ça Donc voilà Et J'ai un peu du mal Donc voilà Ça c'est pour les lèvres ici Et alors ici j'ai mis tout ce qui est Elastique Pince Et là c'est encore des pinces Et ici j'ai mis mes limes Donc voilà Très simple Et ça aussi on trouve chez Ikea Dans les rayons à couvert Donc voilà Je trouve ça vraiment super pratique Comme petit rangement Voilà Ensuite à droite de ma coiffeuse J'ai mis donc un petit meuble Avec des tiroirs pour le rangement Et dessus j'ai mis mes rouges à lèvres Parce que c'est ce que j'utilise tous les jours Donc voilà C'est plus rapide à utiliser Et donc j'ai mis ici Tout ce qui se trouve en tube Comme ça Donc j'ai mes J'ai des J'ai des meat mat Youb de chez The Balm J'ai mes Lime Crime Ici J'ai mes petits slick Mat Me J'ai ici mes deux Dose of Colors C'est vraiment des purs Turis Ce rouge à lèvres Donc voilà Enfin bref Et ici j'ai mes Revlon Même Bat aussi J'ai un Chanel Enfin bref Voilà j'ai mes Sephora Donc voilà Ça c'est plus pratique A mettre dans des petits pots Comme ça Parce que là dedans C'est trop grand Ensuite ici Mes petits rangements Viennent de chez Amazon Donc voilà C'est super pratique Si vous n'avez pas ça Je vous les recommande vraiment à 100% Parce que ça change vraiment toute la vie C'est vraiment super pratique Vous mettez vos rouges à lèvres là Et ça ne bouge plus Donc j'ai mes Melté d'ici Que j'ai mis derrière Car ils sont plus grands Ensuite j'ai essayé de ranger par ordre de taille Et par marque Donc ici j'ai mes MAC Ici j'ai deux Another Story J'ai mes L'Oréal J'ai mes NYX Ici j'ai des Yves Saint Laurent Que je mets à côté Car il n'y a pas la place Pour mettre dedans C'est trop grand Et donc voilà J'ai mis ça comme ça C'est beaucoup plus facile Que de mettre ça dans des tiroirs Où on trouve moins facilement Là c'est vraiment rangé très clairement Enfin voilà Moi je trouve perso Voilà c'est mon avis Et voilà Ensuite dans le premier tiroir Il y a tout ce qui est fond de teint Enfin tout ce qui est pour le teint Donc ici c'est tous mes fonds de teint Que j'ai acheté Donc voilà j'ai du L'Oréal Oula J'ai du L'Oréal J'ai du Bourgeois J'ai du Encore du L'Oréal J'ai du MAC Enfin bref Voilà j'ai tout ça J'ai acheté ça récemment Et c'est une pure bombe les gars Franchement Allez-y foncez Parce que c'est vraiment Une pure bombe Ça recouvre tellement bien C'est léger pour l'été Voilà c'est parfait Donc je vous la recommande vraiment à 100% Donc ici c'est tout ce qui est base Donc là pour De chez MAC C'est ma base pour le visage Ensuite ça c'est pour Le contrôle de Elle est pas huile mais C'est un truc matifiant Voilà on va dire ça comme ça C'est une lotion matifiant Pour le visage Que je vous avoue Je n'utilise plus trop Ici c'est ma poudre libre De chez MAC Et en dessous C'est ma base De chez Ah De chez NYX Donc voilà Ensuite ici J'ai tout ce qui est Correcteur Donc pour le teint Et mes anti-cerne Et tout ça Ici j'ai tout ce qui est Bronzer Donc j'ai acheté celui-là Il y a pas longtemps Qui est vraiment trop trop beau Et qui est une imitation De chez Too Faced J'ai mon highlighter Ici donc voilà Et ici c'est tout ce qui est blush Donc j'ai ma palette Revolution Qui est une pure bombe Merveille de couleur C'est une palette avec Attends je vais vous montrer Donc c'est une palette Comme ceci Et alors il y a 6 blushs et 2 highlighters Et les blushs sont vraiment Super géniaux Ils ont une Une sale pigmentation La belge qui parle ici Donc ils ont vraiment Une super jolie pigmentation Ils tiennent bien Franchement pour le prix Ça coûte 10€ la palette Franchement n'hésitez vraiment pas A les N'hésitez pas Voilà Ensuite dans le deuxième siroir Donc ici Je vous avoue Ici j'ai un peu mis La wall again Donc ici c'est mon paint pot De chez MAC Pour la base Pour les paupières Ici c'est pour mes sourcils De chez Anastasia Beverly Ça c'est une vieille Une vieille base à paupières De chez Too Faced Qui à mon avis Qui n'est plus bonne Ici c'est un Je crois que c'est Mon premier Mon tout premier Correcteur anti-cerne Que j'ai acheté Et moi je me suis fait En mode YOLO Je vais acheter un Yves Saint Laurent Donc voilà Et je crois qu'il n'est plus bon non plus Et je ne sais même pas si on en a encore Ici c'est des petites paillettes De chez The Balm Ici c'est mes deux Highliner gel Mon Ma balle de la paupière De chez The Balm Qui est une pure Thury aussi Elle est super bien Ici Je ne sais même pas ce que c'est Je crois que c'est un correcteur Ouais Et je crois De chez Smashbox Mais il a séché Donc voilà Je le mets quand même là Ensuite ici Il y a tous mes fards à paupières Qui sont Allez Juste seuls quoi Qui ne sont pas en palette Donc ici j'ai du MAC J'ai du Sephora J'ai du H&M J'ai du Kiko Et je vous avoue Que je ne les utilise plus trop J'utilise plus ce qu'il y a dans les palettes Et tout ça Ici On a deux petits sticks Pour les yeux aussi Et alors ici Ce sont des petites palettes Que je n'utilise plus trop Voilà De chez De chez L'Oréal Maybelline Et tout ça Ici Il y a encore mon crayon Qui est vide De chez MAC Pour les saucilles Et donc voilà Ça c'était pour le deuxième tiroir Ensuite Au troisième tiroir On a Le tiroir Voilà Qui est plus profond Donc ça c'est plus Pour les palettes Je trouve que c'est beaucoup plus pratique Donc ici J'ai mis Juste ma palette De chez Morph Brushes Qui est vraiment Une pure bombe Cette palette C'est vraiment de la vie Il y a toutes les couleurs Qu'il faut dedans Ensuite ici J'ai mes petites palettes Donc ici C'est une de chez MAC Ça c'est bien de chez NARS Donc voilà Que je mets ici Ensuite Ici Normalement Ça peut être un peu plus Voilà Comme ça Donc ici J'ai ma palette Chocolates Bar Celle de chez The Bones Zoéva On va indiquer Smashbox Smashbox Je crois Maybelline NYX Et je ne sais plus C'est quoi ça Chez NYX aussi Ensuite ici J'ai tout ce qui est Petit échantillon de parfum Que je garde Voilà J'aime bien Utiliser des petits échantillons De parfum Comme ça Pour sentir des nouveautés Ensuite ici C'est tout ce qui est Beaum à lèvres Oui c'est tout ce qui est Beaum à lèvres Donc voilà Donc voilà Pour le Le troisième tiroir Ensuite Le quatrième tiroir J'ai mis donc Mes montres Voilà Parce que je n'avais pas D'endroit pour les mettre J'ai mes petits gels Pour les mains J'ai mis mes Mes fossiles ici Et j'ai ma brume fixante De chez MAC Donc je ne sais pas Pourquoi je l'ai mise là Parce qu'il y avait de la place Donc voilà C'est un point de tiroir Où je n'ai plus Grand chose à mettre Mais voilà J'ai quand même mis ça Et c'est vraiment Pratique Et alors Sous mon mur J'ai décidé de mettre Trois étagères Donc c'est le mur Qui se trouve juste à côté De la coiffeuse Vous avez pu le voir Dans la vue générale Donc ici J'ai décidé de mettre Tous mes vernis Même si on est encore Un petit peu dans les boîtes Mais je n'ai plus de place Et puis même Ce sont des vernis Que je ne mets plus souvent Ici ce sont vraiment Les vernis que je mets Principalement Tout le temps Donc ici Vous pouvez voir Ma petite collection Essie A savoir Que c'est pas tout Moi qui ai acheté J'en ai reçu Donc voilà Je tiens à le dire Donc voilà Ma petite collection De chez Essie J'ai des marionneaux Qui sont vraiment géniaux Des vernis à petit prix Et qui tiennent vraiment Super bien Ils ont une super belle couleur Et une belle couvrance Donc voilà Si vous avez l'occasion Franchement Testez-les Ici j'ai mes vernis De chez Urban Outfitters Voilà Que je n'utilise plus trop Je vous avouerai Ensuite ici J'ai mes vernis Hopi Qui sont de très belles couleurs Aussi Mais qui tiennent moins bien Je trouve que les Essie Après j'ai mes Kiko Mais les mattes Ils ne tiennent absolument pas du tout Donc voilà C'est vraiment de la merde Ensuite ici J'ai un peu de tout Donc là j'ai mes bases Ici c'est un vernis De chez L'Oréal Et franchement Si vous ne l'avez pas encore testé Je vous le conseille vraiment Parce que c'est vraiment De la pure bombe Ils tiennent super bien Je crois que je n'avais pas mis De top coat Et il a tenu une semaine Sans blague Donc voilà Franchement testez-les Et ils sentent super bons Ensuite j'ai mes Nails Ink Ici Que j'ai commandé Sur The Beautist J'ai mes vernis Dior Chanel Maybelline Enfin bref Voilà C'est vraiment super pratique Et mes petites étagères Viennent de chez Action Donc pour celles qui en ont Près de chez elles Voilà Allez voir si on a encore Je ne sais pas si on a encore Parce que Je crois que j'ai été voir récemment Et il n'y en avait plus Enfin en tout cas Dans le magasin Près de chez moi Je ne sais pas Si ils en font encore Donc voilà Ma petite collection de vernis Donc voilà pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Et qu'elle vous aura surtout aidé A ranger votre maquillage Votre petit coin de paradis Comme le mien Voilà Donc j'ai quand même Relativement beaucoup de maquillage Comme vous pouvez le voir Et voilà C'est vraiment une passion que j'ai Et surtout pour les rouges à lèvres C'est quelque chose que je mets tout le temps Donc voilà C'est quelque chose Que j'aime vraiment Quoi Donc voilà J'espère vraiment que ça vous aura aidé N'hésitez pas à me lire dans les commentaires N'hésitez pas non plus à vous abonner Si vous n'êtes pas encore C'est pas bien Et n'hésitez pas non plus à me suivre Sur les réseaux sociaux Notamment Snapchat Où je suis quand même assez active Enfin ça dépend des jours Enfin Comme j'étais en examen J'étais pas très active Mais maintenant ça va reprendre Donc n'hésitez pas à me suivre Je vous donne plein de petits conseils Je fais des mini-halls Et tout ça Donc voilà Je vous laisse le suspense Mais n'hésitez pas à aller me suivre Ah oui Et j'ai oublié aussi de vous dire Que je suis invitée A la soirée d'ouverture Du magasin NYX Qui ouvre en Belgique Et il se trouve à Gant C'est vraiment super chouette Je trouve qu'ils ouvrent enfin Un magasin comme ça En Belgique Déjà qu'on a pas de Sephora Et quant à nous On se retrouve dans une prochaine vidéo Très bientôt Je vous fais plein de gros bisous Et à la prochaine Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz